Vous avez créé un compte sur les deux grands réseaux sociaux, Twitter et Facebook, mais la présence de votre entreprise sur les médias sociaux ne se résume pas à ça. Pour la vidéo, allez créer un compte sur YouTube, peut-être sur Dailymotion si vous n'en avez pas, et consultez là aussi quelques chaînes. La mienne c'est youtube.com.com, c'est mon nom, vous pouvez aller voir comment je l'ai fait. C'est une vraie opportunité, 2,5 millions de visites sur ma chaîne YouTube, qui vous donne, et on ne pense pas souvent à la vidéo, mais ça va vous permettre d'être beaucoup plus humain, d'être vous-même. Les gens vont vous découvrir comme vous êtes. Ce n'est pas facile de parler à une caméra, au milieu directement, mais si vous vous habituez à le faire, tout en le faisant de manière, même avec un téléphone mobile, vous le faites très simplement, vous allez voir que c'est comme si je vous parlais, c'est comme si on déjeunait ensemble, c'est comme si on prenait un café, vous allez créer un rapport, très humain, avec vos amis, vos amis, ceux de votre entreprise, et puis les personnes qui peuvent être intéressées dans ce que vous faites. Les réseaux professionnels vous donnent une très belle opportunité aussi d'exister en ligne. LinkedIn, qui est le leader mondial, ou en France, via des hauts, vous pouvez là aussi créer un compte si ce n'est pas déjà fait, commencer à vous connecter, appropriez-vous le système. Et là aussi sur LinkedIn, il y a des pages pour votre entreprise, vous pouvez créer une page si vous le souhaitez. Enfin, un peu plus pointu, tout ce qui est géolocalisation, le leader absolu dans le monde, c'est Foursquare, sur lequel vous devez vous créer un compte aussi, et puis commencer à jouer avec, si vous êtes un commerçant par exemple, vous pouvez avoir des personnes qui viennent, des clients, qui vont faire ce qu'on appelle un check-in sur Foursquare, là où ils sont quand ils sont chez vous. Donc si vous êtes une entreprise, par exemple, j'étais chez GDF Suez hier dans la tour à la Défense, eh bien je suis arrivé, j'ai fait un check-in sur Foursquare, ça me permet de dire où je suis, à quoi ça sert, vous allez me dire. Eh bien ça sert tout simplement à indiquer aux personnes qui vous suivent, à votre communauté en ligne, on va en reparler dans d'autres vidéos, de savoir où vous êtes, et éventuellement de connecter avec vous. Donc il y a une personne dans cette tour avec laquelle on a bu un café, ce n'était pas prévu. Même chose sur Facebook, vous avez, là vous n'avez pas besoin de compte à créer, mais les Facebook Places, les endroits sur Facebook, sur lesquels vous pouvez là aussi suivre pour votre entreprise ce qu'il s'y passe. Enfin, vous pouvez, si vous voulez aller un peu plus loin, regarder les sites de questions-réponses, qui font un vrai carton aux Etats-Unis. Il y en a plusieurs, les plus connus sont Quora, Q-O-R-A, qui vous permet de poser simplement une question, et d'avoir une réponse assez rapidement, parfois instantanément, et une conversation autour de ces questions. L'autre, c'est FormSpring, ce sont les deux grands leaders en ce moment, mais il y a aussi un service de questions-réponses sur Facebook. Alors pourquoi utiliser ça ? Vous créez votre réputation en ligne, votre marque sur Internet, à chaque fois que vous intervenez. Si vous répondez régulièrement à un sujet que vous connaissez, dont vous êtes expert, eh bien vous allez habituer là aussi une communauté de personnes à voir ce que vous répondez. Donc c'est important d'exister dans ces sites. En tout cas, c'est un peu compliqué au début. Commencez juste à aller voir ce qui s'y passe.